Cela s'appelle le Shorinji Kempo. Il s'agit d'un art martial venu du Japon. Samedi avait lieu au Stade Louis II les championnats d'Europe de Shorinji Kempo et Frédéric Elion y assistait. Pour ce sixième taikai, grand rassemblement de Shorinji Kempo, neuf délégations européennes s'étaient donné rendez-vous à Monaco. Des combattants japonais étaient également de la fête mais officiers en tant que juges. Le Japon, c'est d'ailleurs le pays où est née cette discipline. C'est un art martial qui a été fondé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale par un espion japonais qui était infiltré en Chine et qui, de par sa pratique des arts martiaux, s'est retrouvé à être l'un des grands maîtres du fameux temple Shaolin. Il lui a permis de combiner plusieurs arts martiaux pour en faire un seul avec des techniques venues d'un petit peu partout qu'il a remises au bout du jour et adaptées. Il s'est appuyé à la fois sur la pratique martiale et sur la philosophie pour fédérer les bonnes volontés autour de lui et essayer de créer une société qui irait un petit peu de l'avant et qui reposerait sur le principe fondamental à savoir de céder soi et d'aider les autres en même temps. Cet art martial de self-défense met en scène deux combattants d'une même nation qui exécutent ensemble un combat chorégraphié qu'ils ont inventé et répété jusqu'à la perfection. Tour d'horizon des caractéristiques du Shorinji Kempu. Il compte environ 600 techniques, comme vous avez vu coup de pied, coup de poing, chute, dégagement, saisie, mobilisation qui n'ont qu'un seul but, de ne pas perdre. Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de ne pas perdre. Vous avez vu à la fin, il y a eu des démonstrations de Rondori, personne n'est déclaré vainqueur. Hommes, femmes, tout le monde peut pratiquer ce sport et comme au patinage artistique, les participants sont départagés par les notes des juges. Ils regardent l'efficacité de la technique, la façon de la faire, la concentration, les déplacements, la respiration, le regard et si les techniques sont en rapport avec le niveau des compétiteurs. La discipline est nouvelle en principauté et pour leur première grande compétition, les combattants monégasques n'ont pas démérité. La délégation monégasque, les élèves monégasques sont tout jeunes, ont deux ans et quelques de pratique, ont donc concouru dans la catégorie ceinture marron et ils se sont classés à peu près au milieu, ce qui est très très bien pour une première compétition au bout de deux ans de pratique. c'est vraiment un très bon résultat. Et puis au chapitre... Et puis au chapitre...